Donc, bonjour à tous pour cette battle où j'ai affûté avec moi Gérald Stein de Léon Travel, à ma gauche, poids moyen, poids léger Nicolas de Dialousse, Will I Travel, et puis poids lourd Nicolas Barret, Unigo Conseil. On va parler ce matin de la promotion en question, en gros, de quoi ces plans de relance et ces plans de communication ont été faits. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné ? Je me rappelle que dans les nombreux web-séminaires qu'on a faits juste pendant le confinement, avec Paul Arsenault du Québec, on disait, vous allez voir, il va y avoir une cacophonie d'action de promotion tout azimut dans quelques semaines, et c'est vrai que ça n'a pas manqué, puisque dans les stations de métro, sur les chaînes de télé, les chaînes de radio, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de communication. Et on a voulu, aujourd'hui, essayer de faire un retour sur ces actions de promotion et de se dire, finalement, est-ce que ça n'a servi à rien ou est-ce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné ? Alors, je vais juste, pour démarrer, faire un petit retour sur ce qu'on a vu comme type de campagne. Parce qu'en fait, j'ai demandé à mes amis parisiens, et Nico a bien participé, d'aller dans le métro de temps en temps. Donc, en fait, il n'y avait que ceux qui allaient prendre des photos qui allaient dans le métro, pour moi, et pour m'envoyer un peu les différentes campagnes de communication. Et puis, j'ai regardé un peu ce qui se faisait un peu partout. Et donc, j'ai essayé de classer aujourd'hui. Ça n'a pas valeur d'exhaustivité du tout, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue de ces campagnes. Alors, ce que j'ai vu d'abord, c'est les Californiens. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, vous rêviez de Californie, comme la Vendée, et vendez-vous près de chez vous. Mais ça a été aussi la Bretagne. C'est un surfer en Californie. Ou bien, ça a été encore la Normandie, avec des photos de Santa Monica sur cette campagne, qui étaient tous ces systèmes de pubs comparatives, qu'on a vu, par exemple, aussi sur la Mongolie. Celui-là était un peu différent, parce que c'était sur les réseaux sociaux, et les internautes pouvaient voter, pour dire, en fait, de quel côté est le cosmégeant, ou de quel côté sont les steppes de Mongolie. Ça, c'est pas mal. C'est quelque chose, finalement, qui existe depuis longtemps, la pub comparative, puisque, si vous vous rappelez de cette campagne, c'est une campagne de 2019, d'après moi, ou 2018, de la Deutsche Bahn, qui, déjà, montrait, essayait de comparer des paysages en Allemagne avec des paysages grandioses, grandiloquents. Ce qu'avait déjà entamé la SNCF, il y a quelques années, avec la pub comparative, vous voyez, qui était là, c'était une époque où la SNCF promouvait des voyages en avion, ce qui, aujourd'hui, semble un peu incongru, en pleine époque Covid. Mais, voilà, heureusement, on ne propose pas que le train, et c'était la pub comparative. Donc, première catégorie, c'était ça. Après, tous ceux qui se sont copiés, les uns les autres, avec, notamment, les évadez-vous. Alors là, ce sont les Gorges de la Loire, évadez-vous ici, la Vendée, évadez-vous près de chez vous. On a eu la même chose avec l'adverbe, l'adjectif, l'adverbe près, comme, par exemple, le Loiret, qui est tout près. Le bonheur est dans le près, ça, c'est l'Essonne. Alors là, par contre, il y a déjà sa nécessité au consommateur de réfléchir un peu. Et puis, moi, j'ai trouvé le meilleur jeu de mots, c'est ici, donc c'est la Seine-et-Marne, le vrai grand Paris sans S. Je trouve que c'est quand même, voilà, je trouvais ça très fort. Et après, les inconnus, vous voyez, comme, par exemple, la Saône-et-Loire vous en fait voir. Alors, vous, vous êtes connus, mais ce que j'ai bien aimé derrière, c'est ce commentaire. Le problème de cette campagne, que j'ai également entendu la radio, c'est que personne ne sait où est la Saône-et-Loire. Voilà, c'était assez intéressant. On a eu, voilà, tout le monde y est allé, avec de l'air en Béry-Sologne, le Lot, le Spot, où on profite enfin de ses proches. Il y a eu les petits budgets, comme, par exemple, ici, c'est grâce, c'est la campagne du CRT Riviera-Côte d'Azur. Et là, vraiment, ils ont pris un tout petit espace. Alors, où ils ont eu un problème d'affiche, où on leur a fait des soldes, s'ils mettaient une petite affiche, ça, je ne sais pas, mais c'est une photo qu'on m'a envoyée. Alors là, oui, je vais faire appel à vous. Où est-ce que c'est, par exemple, cette publicité, cet été, pas besoin d'en faire des tonnes pour se régaler. Et, comparatif, oser nos centres commerciaux. Vous avez une idée de... Dans le sud, bravo. Marmande, ouais, bien, Marmande, ça, c'est sûr. L'Otégaron ne manque pas d'air. Et puis, là, c'était les moches. Mais, en fait, ce que ça m'a fait réfléchir, c'est que c'est un message, c'est le type de message qui peut s'adapter à tellement de destinations que tous ces systèmes visant à défaire le côté bling-bling parisien et puis de dire « vous trouverez la campagne », comment, derrière, la personne qui voyait cette campagne arrivait à identifier une destination et, après avoir vu cette affiche, dire « oui, tiens, je vais partir en Otégaron » ou « je vais partir dans les moches ». C'est vraiment cette question que ça m'a posée et c'est pour ça que j'ouvre le débat. Et, en fait, le fait maison, à la fin, Alexis est dans la salle, Alexis Oubespin, de l'Office de tourisme de Serpent-le-Sont. Et, là, cette publicité, juste après le confinement, qui est sous forme de carte postale, ça a été fait directement, imaginé, par l'équipe de l'Office de tourisme. Et, après, il y a une édition de carte postale qui a très, très bien marché, assez bien appropriée aussi par les acteurs locaux. Donc, on entend beaucoup moins les enfants d'ici. « Chéri, t'as vu un peu grand pour la piscine », « Tais-toi et rame » ou encore celle que j'aime beaucoup. Moi, c'est « Appel de banquier », j'ai trouvé un terrain. Et, finalement, quand on compare l'ensemble, entre « Fait par les agences », « Le fait maison », etc., est-ce qu'il faut toujours faire appel à des agences de communication ? C'est la question que je vais poser, parce que, finalement, on se demande parfois à quoi ils servent. Une fois que j'ai posé un peu le débat, je vais vous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Première question, est-ce que c'était juste pour faire plaisir aux politiques ? Ou bien est-ce que ça servit à quelque chose ? Nico, je te passe la parole, prends le micro. Et il est chaud, il est chaud. Et après, vous pourrez vous défendre, mais bon, juste après. Bonjour. Oui, parce que c'est une battle, donc il faut qu'on se battle un peu, quoi. Évidemment que c'était fait que pour faire plaisir aux politiques. Vous le savez, vous êtes des pros du tourisme et de la communication. On ne fait pas des affiches dans le métro en disant « Venez prendre l'air pour faire autre chose ». L'affichage dans le métro, c'est le graal de l'élu de province et c'est le client des agences. Il y a trois erreurs dans ces campagnes, trois erreurs majeures. Première erreur, le canal. Aujourd'hui, tout le monde le sait. On s'inspire, on recherche et on réserve ses vacances sur le web. La transformation entre le online et le offline, elle est extrêmement compliquée. Il faut être sur le web. L'affichage, ça ne sert plus à rien. Booking et Airbnb n'ont jamais fait d'affichage. Et quand ils en ont fait, ce n'était pas pour générer du business. C'était par rapport à des logiques de contraintes, de lobbying, de contraintes juridiques, etc. Donc, premier point, une erreur de canal. Deuxième point, une erreur de message. J'ai le défaut d'être parisien. C'est aussi pour ça qu'on me demande. Les messages, c'était d'une pauvreté abyssale. Venez prendre l'air. J'ai fait un article dans e-tourisme. Je me suis pris un taquet. Oui, mais c'est une vision parisienne. On n'a pas fait que de la com' à Paris, etc. Oui, en attendant, le métro parisien, il était blindé d'affiches. Et les messages étaient tous les mêmes. C'était venez prendre l'air. Evadez-vous. Venez prendre l'air. Je sais qu'on n'aime pas les Parisiens en province. Mais enfin, on est quand même un peu plus que des chiens qu'on doit promener pour prendre l'air. Donc, erreur de canal, erreur de message, et le plus grave, erreur complète de timing. On va afficher des affiches dans le métro au mois de juin, au mois de juillet, après le confinement. Premier point, les Parisiens, ils ne prenaient pas le métro. Ils sont restés en télétravail. Vos cibles, ceux qui ont un peu d'argent et qui vont prendre des vacances, ils étaient en télétravail. Ou ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, ils ont pris leur vélo. Ou leur voiture. Ils n'étaient pas dans le métro. Il n'y avait personne dans le métro. Les seuls gens qu'on voyait dans le métro, c'était soit des travailleurs très tôt le matin qui n'avaient pas le choix. Soit des gens comme moi qui venaient prendre en photo les affiches pour les envoyer à Jean-Luc. C'est tout. Il n'y avait personne. Et même en temps normal, les gens dans le métro, Gérald, c'est quoi ça ? C'est un téléphone. Dans le métro, ils ne regardent pas les affiches. Ils sont comme ça. On est comme ça dans nos métros. On est sur nos portables. Maintenant, ça passe. Donc l'affichage, c'est mort. Erreur de canal, erreur de message, erreur de timing. Plus grave encore. Incompréhension totale du besoin du client. Le grand absent de tout ça, parce qu'il y a l'élu. Là, on sent bien qu'il y a l'élu qui va être affiché. On sent bien qu'il y a les achances de com' qu'on dit qu'il faut réagir très vite. Là, ça y est, ils vont pouvoir partir en vacances. Il faut targeter les parisiens. Le grand absent, celui dont on n'en parle pas, là, c'est le client. Le client, au mois de juin, au mois de juillet, il n'attendait pas à ce qu'on l'inspire. Il n'attendait pas à découvrir la notoriété de destination. Il voulait qu'on lui sauve la mise pour son été. Il avait besoin de trouver des résards, de trouver un lieu pour aller. Il avait besoin de concrets, il avait besoin d'offres, il avait besoin de prix, il avait besoin d'un numéro de téléphone où il allait pouvoir trouver une location. Les parisiens, ils étaient en panique. D'habitude, beaucoup, ils vont en Grèce, ils vont en Californie, ils vont je ne sais pas où. Ils se sont retrouvés le 15 juin, ils n'avaient rien prévu devant leur ordi et ils cherchaient des locations. Et ils n'en trouvaient pas. Il y en a certains d'entre vous ici que moi-même, j'ai appelé ou j'ai fait des mails en disant, je cherche une loc, tu ne peux pas m'aider. Ce n'était pas, oui, prendre l'air, oui. On a deviné qu'on devait prendre l'air. On a passé deux mois enfermés. Donc, aucune vision client. Il faut répondre aux besoins du client. Le besoin du client, là, c'était un besoin d'accompagnement, d'organisation de vacances. Pas de belles images pour être inspiré. Ça, de toute façon, on était inspiré, on avait envie de sortir, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, belle attaque en règle quand même, pas mal. Donc, Gérard, à toi ? Waouh, quel fight. Je suis déstabilisé. Non, mais je représente le côté obscur de la force, celui qui vous vend du temps de cerveau disponible pour vous faire acheter des destinations dont vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai plutôt un regard d'indulgence et d'humilité sur toutes ces campagnes parce qu'il faut quand même rappeler le contexte. Ça s'est fait du jour au lendemain, tout s'est arrêté. La règle des 100 kilomètres, le confinement, la fermeture des frontières, la pression qui s'est exercée sur les professionnels, sur les élus, des gens qui mouraient quand même dans les hôpitaux. Ce n'est pas une période extrêmement favorable à la créativité. On en reparlera après de la défense de l'affichage. Moi, je ne vends pas d'affichage, donc je m'en fous de promouvoir l'affichage plutôt digital, etc. Le devoir des agences, c'est d'être neutre et de conseiller au mieux les clients selon le problème à résoudre par la communication. Mais quand même pour revenir sur cette indulgence, sur cette humilité. Alors, c'est vrai que quand on brève des créatifs qui font du tourisme pour la première fois, souvent, il y a ce réflexe de faire des campagnes comparatives avec d'autres destinations. Ce n'est pas l'Australie, c'est chez nous, à côté de chez vous, etc. Bien sûr. Et je rappelle encore une fois ce contexte de pression de marché public qui devait être fait rapidement, etc. Donc, voilà le premier point. Le deuxième, c'est la convergence des stratégies. Dans la mesure où il n'y a plus de marché international, dans la mesure où il n'y a plus de marché de business travel, dans la mesure où il n'y a plus de marché de groupe ou de senior, tout le monde se recentre sur la France. C'est assez naturel. Et avec la règle des 100 kilomètres, tout le monde s'est recentré sur la proximité. Nous, on a des clients qui ont déjà fait ce choix marketing bien en amont de se recentrer sur la proximité. Et ce pourquoi on milite, en fait, c'est de faire des campagnes stratégiques, des campagnes pertinentes. Donc, voilà. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que ces campagnes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière tout ça, il y a eu un travail formidable fait par les clients, fait par les professionnels, fait par les élus. Et je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Ce travail-là de fond, de mise en place de protocoles sanitaires, etc. a été extrêmement important. Et ces campagnes, il faut les voir comme un coup d'envoi. Et comme dans n'importe quelle bonne gestion de communication de crise, tout le monde sait que pendant la crise, il faut dire la vérité, etc. Et surtout, il faut montrer les efforts qu'on fait pour se battre, la mise en place des protocoles, etc. Et beaucoup de destinations ont fait ce travail-là. Mais quand la crise se termine, c'est-à-dire que quand le déconfinement prend fin, quand on a de nouveau le droit de voyager, il faut le dire, il faut savoir arrêter une crise et il faut prendre la parole pour dire, ça y est, vous pouvez de nouveau revenir. Donc, c'est important quand même de reprendre cette parole à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Pas d'affiche dans le métro. Il y a quand même un grand oublié de ces campagnes qu'on a vu passer un peu partout. C'est les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous rappeler, mais vous le verrez cet après-midi à 17h pour la livraison de nos grands chiffres 2021 des tendances sociales médias. Mais le grand gagnant du confinement et de la crise, ce sont les médias sociaux. Et on a vu très peu des campagnes que tu as montrées, Jean-Luc, décliner sur les médias sociaux. En tant qu'agence digitale, de communication digitale et de social médias, on n'a jamais été contre l'affichage. D'ailleurs, on travaille avec d'autres agences qui font de l'affichage, mais on est en faveur d'un écosystème beaucoup plus fin, beaucoup plus complexe, où chaque média a sa place. Il y a des médias qui servent la performance, il y a des médias qui servent la personnalisation. Les médias sociaux, aujourd'hui, couvrent presque tous les usages. Mais aujourd'hui, ce qu'on a hier, parce qu'aujourd'hui, ça commence à se faire, sur ces campagnes que tu as montrées, il y en a une grande partie qui n'étaient pas bien ou pas du tout déclinées en version sociale médias. Ça, c'est le premier point. Je trouve que c'est une ignorance fortuite, peut-être parce que pilotée par des élus, mais de décideurs qui n'ont pas lancé de campagne cross-canal et adaptées, avec des messages adaptés, à chacun des supports. On n'est pas contre le print, on n'est pas contre l'affichage, mais déjà, je rejoins ce que dit Nicolas tout à l'heure, il n'y avait aucun appel à l'action dans ces visuels que tu as montrés. C'était « venez chez nous, c'est beau », c'était du pur contemplatif, et il n'y avait aucune dimension servicielle. Donc ça, c'est un deuxième point essentiel. C'est que même dans certaines campagnes sociales médias, on va montrer quand même qu'il y a eu quelques bons exemples, on a eu, j'espère, le plaisir d'en piloter un certain nombre, parce qu'il faut aussi voir, comme disait Gérald, ce qui s'est passé pendant ces mois-là. C'était le délire, c'était une intensité incroyable, c'était des journées jusqu'à minuit, à faire et refaire et défaire tous les plans de communication. Mais les vraies campagnes qui ont bien marché sont celles qui ont eu une dimension servicielle, c'est-à-dire celles qui se sont vraiment destinées aux clients qui avaient des besoins urgentissimes de réservation, d'hébergement, pour certains deux trajets, Blablacar fait aussi des choses intéressantes, et qui ont personnalisé leur communication en fonction de leur cible. On l'a vu sur MyProvence, on l'a vu sur le CRT Occitanie, sur le CRT Normandie, il y a eu des choses, tu l'as montré le CRT Normandie. Oui, il y a une dimension affichage-message, mais derrière la partie émergée de l'iceberg, c'est tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que certains qui ont critiqué ces campagnes-là n'ont pas vu, c'est ce qu'on appelle les dark posts. C'est-à-dire que c'est ces campagnes non publiées, invisibles, qui sont sur Facebook, qui sont sur Instagram, qui sont sur LinkedIn, et qui ont été touchées, ciblées, les personnes qui sont en affinité avec une thématique particulière. Le bien-être, le thermalisme, les vacances en famille, la rando, la micro-aventure, etc. Donc ça, ça n'a pas été assez déployé. Et puis on a vu aussi une grande différence entre les destinations qui ont une stratégie sur le long terme, qu'il a fallu simplement réadapter, avec parfois, tu l'as vécu aussi général, 10, 20, 30 allers-retours, mais où c'était des adaptations, et les destinations qui se sont précipitées de manière fébrile, de manière inquiète, et qui, par réflexe, ont ressorti les vieilles casseroles, avec tout ce que ça sous-entend, cette terminologie, c'est-à-dire des messages, un support, l'affichage, et puis des messages qui sont rassurants pour des élus, pour des personnes qui se disent, on n'a rien fait ou peu fait jusqu'à présent, il va falloir sortir l'artillerie lourde, et pour moi c'est ça, en tant qu'élu qui ne connaît pas bien le digital. Donc, il y a eu un vrai souci de préparation, et je crois que les destinations, tu citeras certainement Savoie-Mont-Blanc, le Tarn, on va parler de l'Occitanie, ou d'autres, ou la Normandie qui travaille depuis longtemps, Val Thorens par exemple, mais il y en a plein d'autres, qui, depuis des années, des années, des années, ont une stratégie digitale, sociale-média, très performante, n'ont pas été sclérosées, n'ont pas été paralysées par cette crise. Elles se sont renouvelées, elles se sont adaptées, elles ont pris des choses avec sérieux, avec inquiétude, mais avec sérieux quand même, là où on a vu effectivement beaucoup d'excitation et beaucoup de gesticulation, peut-être inutile chez d'autres. Alors, merci Nicolas. Je pense qu'il y a encore un point qu'on a oublié, on parle de l'affichage, c'était pas tout, il fallait du social-média, du cross-média, on oublie, d'après moi, le rôle énormément prépondérant des médias. Cette année, en 2020, voyager en France est devenu socialement désirable. Il me semble que rentrer au bureau l'an dernier, au mois de septembre, dire j'ai passé mes vacances sur une petite île en Croatie, c'était mieux que j'ai passé mes vacances dans le Morvan. Et là, c'est un peu ce que jouait Laurence tout à l'heure, le fait d'avoir passé ses vacances dans les Cévennes, c'était totalement socialement désirable, et les médias ont joué un rôle énorme. Regardez la couverture télé qu'il y a eu sur toutes les destinations de France. Moi, je n'en connais pas une qui n'ait pas été couverte par un journal de TF1, de France 3, etc. Et qui, du coup, a mené un mouvement général. En discutant avec Nicolas Martin, le directeur d'Oté du Pays Basque, il me disait, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. La Bretagne a fait une superbe campagne de relance, il y a eu énormément de monde en Bretagne, le Pays Basque n'a pas fait de campagne, il y a eu énormément de monde au Pays Basque. Voilà, c'est tout, quoi, en fait. Sans aller plus loin, quoi, en fait. Qu'est-ce que... Voilà, l'effet immédiat, voilà, il faut une certaine humilité globalement par rapport à ça. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Paul, tu voulais poser une question ? Sur le Pays Basque, effectivement. Mais c'est vrai que quand je vous entends parler de partie émergée de l'iceberg, donc logiquement 10% de l'iceberg, si je dis 30 millions pour tout ce qui a été fait en France, je pense que je suis largement en dessous de la réalité, quoi. Donc si c'est ça, c'est 10% de l'iceberg, ça veut dire qu'il y a eu des tombereaux d'euros qui ont été investis dans ces campagnes. Et ça fait peur quand on voit notamment que le Pays Basque s'en est très bien sorti sans faire de campagne média pendant cette période. Je crois qu'on a entendu la difficulté qu'il y a eue et on la comprend. C'est vrai que c'était une période extrêmement compliquée. Par contre, c'est vrai que le réflexe d'après a été un réflexe de stress. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme quelqu'un l'a dit, Nicolas, je crois. Il y a eu des régions qui ont eu le réflexe en disant, allez, hop, on met un million de com'. Moi, dans ma région, ça a été comme ça que ça s'est fait. On devait tout faire ensemble, essayer de construire quelque chose. Mais tout d'un coup, boum, la région a balancé un million. C'est sorti en trois semaines. On a eu une campagne d'images qui a duré, je ne sais pas, trois semaines ou un mois peut-être. Personne ne s'en souvient. Ce n'est pas être virulente que de dire ça, mais à mon avis, ça n'a pas servi à grand-chose. Au regard des besoins qu'on pouvait avoir dans la préparation de la suite, dans le service, comme il a été dit aussi. On a fait de l'image, on a fait du concept. Il y a eu une espèce de bouillonnement à ce moment-là autour de ça. Quelques destinations, évidemment, ont mieux joué sans doute le jeu parce que c'était mieux préparé ou elles ont eu un peu plus de sens critique, je dirais. Mais dans beaucoup d'endroits, on a jeté les choses comme ça en pâture. À la demande aussi, n'oublions pas, parce qu'on parle des élus, mais moi, j'ajouterais les sociopro. Dans ma région, on a plein de socioprofessionnels, les hôteliers et tous les groupements qui ont dit, mais allez-y, faites de la com', il faut faire venir des gens chez nous. Comme si la seule réponse pour faire venir des gens chez nous, c'était de balancer des millions dans le métro. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui va répondre avant qu'on passe aux équipes de cas ? Est-ce que vous voulez... Quoi, Gérard, tu disais que ça avait eu le mérite aussi de fédérer une communauté ? Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a eu un travail formidable de terrain, etc. On parle de millions, moi, je parlerais plutôt de centaines de milliers d'euros. Si on regarde la réalité des chiffres, peut-être que dans le Grand Est, je ne sais pas, il y a eu plus d'argent. Voilà, déjà un million. Qu'est-ce que c'est par rapport aux enjeux et aux milliards qui sont en jeu d'entreprises, de business qui sont menacés, etc. Encore une fois, regard d'humilité sur ces campagnes parce qu'il y a vraiment un travail important qui a été fait. Je ne cherche pas à défendre... Nous, on n'est pas trop pour les coups de pub, on ne croit pas aux campagnes comme ça, FMR, qui sont sorties du chapeau, etc. Nous, on aime bien travailler sur la durée avec les clients et d'appuyer ces campagnes sur... Ça ne suffit pas d'être original, il faut aussi être pertinent et faire des campagnes stratégiques, faire un alignement stratégique. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il y a un travail, il y a plusieurs préalables. D'abord, un travail de fond sur la marque, sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que sont nos points de différence en tant que destination, qu'est-ce que je propose à mes clients, qu'est-ce que je ne propose pas, est-ce que je suis au clair là-dessus, quelles sont mes valeurs, quelle est ma personnalité, comment est-ce que je parle à mes publics. Donc, de clarifier comment on va parler à ces publics. Si on n'a pas fait ce travail avant, on va tomber effectivement dans les coups de pubs faciles qu'on a déjà vus, etc. Deuxième point, c'est de quoi je parle à mes publics. Est-ce que toutes les destinations qui ont pris la parole ont fait le clair sur qu'est-ce qu'elles ont en magasin, c'est quoi le top 100 des expériences qu'elles veulent proposer à leurs cibles ? Et ça, c'est un boulot que nous, on appelle à l'agence Design The Loft, mais c'est un travail fondamental et qui permet finalement de changer complètement l'approche de la communication. Le troisième point, c'est la stratégie des moyens. Est-ce qu'on continue à être partout sur tous les canaux ? Facebook, Internet, TikTok, etc. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de mimétisme, tout le monde le fait, donc il faut aussi que je le fasse. Nous, on est plutôt dans l'économie des moyens d'investir plutôt sur les contenus que sur les canaux. Et tout ça, si on réunit ces trois piliers, finalement, la communication, elle se transforme d'une communication qui était publicitaire avant à une communication qui devient plutôt une logique de média qui prend la parole tout au long de l'année. Finalement, les moments de prise de parole, d'affichage digital ou télé, etc., c'est des moments d'amplification de messages qui sont fondés sur les expériences. Donc très souvent, nos 100 choses à faire sur le territoire, on va les produire en vidéo parce que c'est important d'aligner les discours sur l'ensemble des canaux parce que ces campagnes, tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout à fait raison, elles sont totalement déconnectées de l'expérience que j'ai après sur le site, que j'ai sur le mobile, que j'ai dans les éditions, que j'ai à l'office de tourisme, etc. Encore une fois, indulgence parce que c'était une crise, donc évidemment, il n'y avait pas de temps. Beaucoup de destinations ont pris la parole pour la première fois et je te donne le micro. Et pour elles, c'était évidemment pas facile si elles n'avaient pas fait ce boulot préalable de travail de plateforme, etc. Ok, on est déjà à la moitié du temps dans notre battle, donc je crois qu'on a bien posé le problème sur le pour et le contre et aussi sur la nécessité du cross-canal. On a parlé de l'affichage, des besoins des clients, etc. J'ai demandé ensuite à mes débatteurs d'une étude, de me parler d'un cas ou de deux cas qu'ils ont trouvé intéressants en termes de communication. Donc, je vais te repasser le micro, Gérald. Et donc, Gérald, ensuite Nico et puis d'autres Nico qui... Oui, juste un mot parce que moi, je ne suis pas vendeur d'espace, je n'en ai rien à cirer de vendre plutôt de l'affichage que du social media que du digital. C'est comme si on compare un marteau avec une perceuse. Si je veux faire un trou, il vaut mieux avoir une perceuse. L'affichage, c'est un super média de notoriété de couverture. Voilà, c'est un fait. Je peux le prouver de plein de manières. L'affichage vous permet de toucher la cible, 80% de la cible en 7 jours. Aucun média digital permet ça. Et je ne dis pas que le digital ne sert à rien, mais encore une fois, ça me fait penser à l'Égypte pour laquelle on travaille. Ils dépensaient 100% de leur budget en télé avant qu'on reprenne le budget. Et on s'est dit, mais vous avez déjà 97 points de notoriété sur 97% des gens qui veulent aller en Égypte une fois dans leur vie, qui connaissent la destination et qui ont envie d'y aller. Sauf pas cette année. Je verrai ça plus tard. Et en fait, le problème, ce n'était pas la notoriété, ce n'était pas l'intérêt. Donc, on ne va pas faire de l'affichage et de la télé. C'était de la considération de mettre l'Égypte sur son top 3 des options possibles pour son prochain séjour. Donc, ce ne sont plus les mêmes mécaniques et on ne va pas utiliser l'affichage. On va l'utiliser différent. La télé, on peut l'utiliser en images, on peut l'utiliser en drive-to-web. Enfin, c'est aux agences de faire ce boulot. Les cas, pardon. Simplement, brief pour montrer que ça fait 15 ans qu'on est sur une plateforme avec la Gaillardise, le 100% Gaillard et ils ont pris la parole avec un ton qui leur correspond. Mais eux aussi, il y avait derrière tout un travail sur l'offre, sur les protocoles sanitaires, sur la sécurité. Toute petite campagne, très peu de moyens. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, avec quelques accroches très Gaillardes. On salue Aurélien et son équipe. Et Stéphane, qui a créé ça il y a 15 ans déjà. Tu peux avancer. Voilà, avec un dispositif aussi digital où, quand je parlais des things to do de la destination, à Brive, il y en a 43 ou 41. 43 choses à faire à Brive et elles sont disponibles sur un site, sur le mobile et on fait du social media, comme vous le dites, en complément de l'affichage. Donc, c'est un dispositif, c'est un système d'action qui se transforme actuellement. Il ne s'agit pas de faire que de l'affichage. Là, le problème à régler, c'est effectivement de dire la crise est finie, vous pouvez de nouveau voyager et voilà, on vous suggère un certain nombre de bons plans Gaillard. Le Tarn, c'est une plateforme de marque qui existe depuis 5 ans sur la destination qui vous veut du bien avec là aussi 81 expériences. Ce cas-là, on vous le montre simplement parce que je peux avancer. parce qu'on était vraiment très alignés sur l'ensemble des canaux et ça ne s'est pas fait en une campagne. Donc, Tarn, finalement, ils n'ont rien changé. Ils ont fait des choix marketing très forts il y a 5 ans déjà de se recentrer complètement sur la proximité. L'ensemble de leur budget quasiment est sur la proximité Montpellier, Toulouse. Et donc, ce travail d'alignement, ça met du temps. Ça met du temps d'utiliser les mêmes photos sur l'encart, sur le site, en social media, sur l'ensemble des supports. Et c'est qu'en travaillant dans la durée, d'être clair sur sa marque, d'être clair sur sa stratégie des moyens, d'être clair sur son offre, les 87 choses à faire dans le tard, qu'on peut y arriver. Et dernier exemple dont je voulais vous présenter, c'est Savoie-Montblanc, qui a fait, concomitamment au COVID, ils ont commencé un petit peu avant déjà, ils ont vraiment fait un travail de remise en cause très fort, de diagnostics stratégiques. Ils ont réécrit leur vision pour tenir compte, évidemment, des tendances sociétales, bien sûr, d'intégrer beaucoup plus encore la dimension environnementale qui est particulièrement importante pour les destinations de montagne. Et c'était l'occasion de repenser son marketing, de repenser la stratégie des moyens et de retravailler, effectivement, sur sa communication avec une communication qui est beaucoup plus holistique, c'est-à-dire qu'on va arrêter de montrer que des activités, etc., comme avant, des skieurs, des gens qui font de la luge, etc., pour parler de la montagne d'une façon beaucoup plus holistique avec ses produits, ses fromages, ses habitants, ses ambassadeurs, etc. Et ça, c'était le film un peu coup d'envoi de l'été, mais il y en a un nouveau en préparation pour l'hiver. Prépare-toi. Le moment est venu. Reconnecte à cette nature qui n'a jamais été plus belle, à ceux qui t'ont en manqué. La montagne est là, généreuse, bienfaisante. Apaisse ton esprit, réveille ton corps, trouve ton équilibre, viens, retrouvons-nous, sagement, pas à pas. Les bonnes heures de l'été n'ont pas dit leur dernier mot. Juste un dernier mot sur ces trois dispositifs. Le Tarn, c'est, je crois, 50% de requêtes en plus sur Google, alors que c'était des campagnes d'affichage. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de call to action. Ça ne fonctionne pas derrière non plus. Ça, ça, à Montblanc, ce n'était pas de la télé, c'était que du social media et avec du retargeting. Nicolas, on parlera mieux que moi. Les gens qui voient la vidéo sont reciblés avec des choses beaucoup plus call to action, etc., en mode tunnel de conversion. Donc, tout ça est quand même un peu pensé. Même si on voit une affiche, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien derrière. Merci, Gérard. Donc, là, on est quand même sur des stratégies existantes qui se sont réadaptées à une situation particulière. Ça va être différent pour moi. Nico, je pense, on en parlera tout à l'heure, de choses qui sont sorties comme ça dans la nature sur un temps de relance. Nico, sur plutôt aspect social media, toi, tu pars avec avec le CRT Bretagne et une super campagne quand même. Déjà, j'y suis presque en Bretagne. On est à Nantes et on a eu plaisir de voir que nos voisins et amis de notre shop, l'agence, a sorti cette belle campagne dont je voulais parler. Vous l'avez, je crois, tous vu, passé. C'est une belle réussite qui a existé essentiellement sur le digital, contrairement à ce qu'on pourrait penser et qui repose à la fois sur des codes du print mais en même temps sur des mécaniques très virales sur les réseaux sociaux. La raison principale pour laquelle cette campagne a extrêmement bien marché au-delà de sa pertinence, c'est qu'elle était appropriable. Je vais mettre la suivante. C'est-à-dire que dans le code de marque de cette campagne, dans les recommandations qui ont été envoyées par le CRT Bretagne à tous les partenaires, à tous leurs réseaux, il y avait « Appropriez-vous-la ». Et donc, l'ensemble des professionnels du territoire, des otés, des restaurants, des bretons eux-mêmes, se sont marrés à retoucher. Il y avait un kit à télécharger qu'on pouvait éditer et se sont marrés à retoucher et à faire des jeux de mots, plus ou moins réussis d'ailleurs, pour décliner cette campagne sur leur propre réseau et avoir la fierté de faire eux-mêmes leur propre petit slogan d'accroche. Et c'était extrêmement malin. Donc, on ne pouvait pas parler de la promotion en question cet été sans mentionner cette campagne assez réussie qui n'est cependant qu'une campagne d'image. Et là-dessus, je pense que la notoriété a été beaucoup trop le maître mot de l'ensemble des campagnes qui ont été menées. Encore une fois, je le redis, nous avons cherché deux choses pendant le confinement et pendant la gestion de cette crise qui n'est pas terminée. C'est premièrement d'être utile et performant et deuxièmement de se poser les bonnes questions à tout nouveau client entrant et je peux vous dire qu'on a gagné pas mal d'appes d'offres pendant le confinement et ensuite sur des critères non pas d'OP de relance de campagne immédiate sur la gestion de crise mais sur des questions de fond dont tu parlais, Gérald, qui était, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre mission, quelle est notre plateforme de marque, où est-ce qu'on s'embarque en termes de lignes éditoriales, de prise de parole, de storytelling, de contenu, est-ce qu'on fait du marketing d'influence, quels sont les leviers principaux de notre community management, etc. Du fond, en fait. Et donc, il y a énormément de clients qu'on a accompagnés sur des questions de fond et non pas sur des campagnes immédiates improvisées qui n'auraient pas été pertinentes, si ce n'est la continuité de ce que nous avions déjà planifié avec une simple reformulation, une simple réadaptation et dans certains cas, et je vais parler de l'Occitanie, et dans certains cas, un coup d'accélérateur puissant. Paul, tu parlais de budget spécifique, effectivement, certaines destinations ont lâché les chevaux, nous, on a voulu les utiliser ces chevaux de manière utile et servicielle, et je vais vous montrer comment on a fait pour l'Occitanie avec deux campagnes, une première campagne très importante sur le littoral et une deuxième pour les villages vacances. Tout est là. Ce que vous avez vu depuis le début, c'est en haut, c'est la notoriété. Ce que nous, on a voulu amener, c'est de la notoriété, mais aussi du trafic pour être utile, pour faire découvrir les sites de l'Occitanie, mais aussi les sites des offices de tourisme et des conversions. Et ça suppose un dispositif complet, multicanal, qui s'est reposé pour l'Occitanie, mais on l'a aussi fait pour d'autres clients, sur Facebook, l'écosystème Facebook, Facebook et Instagram, Le Bon Coin, avec de l'affichage en bannière et en annonce avec des données de recherche et localisées. Par exemple, je recherche un hébergement en Occitanie, une location de vacances, je peux avoir une publicité qui va me proposer des hébergements ou des séjours en Occitanie. Et puis, Expedia, avec son site hôtel.com notamment, sur lequel nous avons déployé une campagne qui est vraiment basée sur la plateforme de marque du CRT, mais qui ne va pas que sur la notoriété des jolis posts, des stories, etc., et du trafic depuis Facebook, mais qui va aussi aller chercher de la performance et les chiffres sont assez bluffants. Donc, voilà comment ça s'est déroulé. De la vidéo, des visual masters, le tout hyper charté et en même temps, très segmenté au niveau des clientèles cibles. puisqu'on était sur des leviers publicitaires, on avait aussi de l'organique, des publications non sponsorisées, mais on était sur des leviers publicitaires, donc on a pu se permettre des ciblages assez précis de clientèles en capacité de réserver dans un village vacances pour la campagne village ou des clientèles en capacité d'être intéressées par de la randonnée en montagne ou, là, c'était le cas de la campagne littorale, donc, du tourisme familial et des vacances en littoral. Voilà quelques exemples d'activités qui ont pu être targetées auprès des gens qui peuvent être fans de nautisme ou fans, il y avait du parapente aussi et il y avait de l'itinérance douce avec du vélo et du cheval. Voilà les exemples cette fois-ci pour Facebook et il y a eu les mêmes sur Instagram avec cette segmentation en quatre thématiques nature vélo, nautisme, bien-être est à l'assaut et puis patrimoine et ono-gastronomie qui sont les quatre filières, les quatre univers fondamentaux du CRT Occitanie. Donc, on s'est basé sur un travail de fond qui date déjà d'il y a plusieurs mois, plusieurs années, un travail de grande qualité et qui nous a servi à décliner, à travailler, à approfondir pour, dans une, peut-être une légère urgence, mais pour toucher ces clientèles-là. Voilà les visuels de la campagne Le Bon Coin qui étaient donc hyper pertinents puisque là, on est complètement dans le rapport entre ma recherche et puis la publicité que je reçois hyper personnalisé. Déjà si. Et en plus, il y avait l'audience network de Facebook qui était activée également et qui permet de toucher en multicanal sur d'autres réseaux. Donc, c'est pas que Facebook a permis d'arroser un peu plus largement. Et voilà la mécanique sur le troisième levier qui était Expedia à hôtel.com avec du dispositif bannière avec de la réservation à la fin. Donc, c'est ça qu'on voulait. C'était des réservations et les chiffres sont mirobolants. Vraiment, ils sont très élevés puisque le retour sur investissement des campagnes de cette campagne-là est sur un ROAS, donc Return on Ad Spence, de 8 en moyenne. Exactement. Pour 1 euro dépensé, il y a 8 euros de chiffre d'affaires généré. C'est énorme. Auprès, évidemment, non pas du CRT Occitanie ou des acteurs majeurs, mais auprès vraiment des hébergeurs, des professionnels. Donc là, on est aussi dans une dimension solidaire de cette campagne qui est là pour être performante, pertinente et utile sur le terrain. Donc nous, on a trouvé que c'était très logique que les grands acteurs comme les CRT se mettent au service de l'ensemble des professionnels qu'ils doivent représenter, qu'ils doivent défendre dans ce genre de problématiques de crise. Nico, rapidement, deuxième exemple de campagne. Alors ça, c'était sur la même mécanique mais plus simple. C'était pour les villages, donc avec une village vacances en Occitanie avec un dispositif plus orienté social média et voilà, encore une fois, la duplication des univers. C'est hyper important de réfléchir performance aussi et pas que notoriété parce qu'on a fait sinon que amplifier des messages, des messages, les mêmes messages qui sont dits et redits qui sont parfois effectivement mal conçus quand ils sont sortis des vieilles recettes et qui n'ont pas été réadaptées à une plateforme de marque. Mais là, on était à la fois dans la réaction et à la fois dans ce qu'on appelle le client success dans la performance et du retour sur investissement. C'est une campagne qui sera certainement imaginée dans l'urgence et qui a été, je crois, bien pensée, qui a donné satisfaction et ces mécaniques-là, nous allons les déployer de plus en plus puisque notre rôle n'est pas que de faire des jolis posts sur Facebook, il est avant tout d'aider les professionnels dans cette crise qui va durer encore probablement jusqu'à l'été 2021 ou plus. Super, merci Nico et Gérald pour ces exemples. Nicolas, tu as une étude en cas qui te plaît ou pour toi rien n'a été bon ? Non, je n'avais pas prévu la question comme ça. Je suis heureux de voir qu'il y a des dispositifs qui ont été pensés, qui sont complets, qui ont des cibles, qui touchent ces cibles et qui vont jusqu'à avec des CTA comme on a dit, vraiment un call to action. Ce n'est pas que c'est beau, un numéro de téléphone, un clic, un j'achète, un je réserve et qu'on peut mesurer. Moi, ce que je regrette souvent, c'est vraiment de penser client, de penser l'ensemble du parcours client. L'intitulé de notre débat, c'est faut-il la promotion en question ? Je ne crois pas qu'il faille arrêter de faire de la promotion. Je pense simplement qu'il faut prendre toute la chaîne du parcours client. Vous avez bien compris qu'à un moment, le client, il cherchait de l'inspiration. On y va, on fait beaucoup d'inspiration, mais il faut la faire au bon moment, pas au moment où lui, il est déjà dans la phase d'après, qui n'est pas forcément de l'inspiration, qui est j'organise, je cherche, je compare, je vais réserver. Après, il a réservé et puis il prépare. Tout ça, c'est online. Après, il vient sur place. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est fini. Et puis après, on essaye, il poste, il véhicule lui-même ses expériences, on essaye de le fidéliser. Voilà, c'est toute cette chaîne qu'il faut travailler. Un petit exemple. Et puis, honnêtement, on est un peu en retard sur le digital, sur le marketing digital, même si on a des agences hyper brillantes et l'ont montré et qui font des belles campagnes. On est un peu en retard sur le targeting, le retargeting, la publicité programmatique, les natives ads, toutes ces choses qui permettent de cibler très précisément et d'aller chercher le graal du bon message à la bonne personne au bon moment. Si on n'a pas le triptyque, ça ne marche pas. Et puis après, comment ça se passe ? Moi, excusez-moi de faire part de mon expérience, mais il paraît que je suis là pour témoigner du parisien. Comme je n'ai pas trouvé de location, j'ai fait l'itinérance chez les copains, dans la famille, etc. Donc, j'ai traversé trois régions. Je ne sais pas combien de départements et je ne sais pas combien de territoires interco et de communes. Mais voilà, c'est trois semaines. Je n'ai jamais été, et tout sur mon mobile, et avec des fois des recherches d'hébergement, des recherches d'activité, etc., je n'ai jamais été targeté par qui que ce soit. La géologue, ça existe. Le targeting géolocalisé, ça existe. La preuve, j'ai cherché beaucoup de randonnées, des choses comme ça. Descathlons, ils ont compris, ils m'ont targeté tout le temps. Voilà, donc, il faut vraiment, à mon sens, beaucoup plus penser client. On est dans un secteur, et c'est normal, c'est notre ADN, d'un marketing de l'offre. Et évidemment, ce travail de qualifier l'offre, de dire qu'est-ce qu'on veut, il est essentiel, mais il faut aussi basculer un petit peu dans le monde du digital, qui est celui de vos clients, et faire un peu de marketing client, le marketing de la demande. Ok, merci, merci Nico. On va passer justement au quatrième point de notre débat, c'est dire, bon, ok, maintenant, on a bien vu ce qui avait pu marcher cet été, le fait que dans l'urgence, on avait souvent pas fait grand chose de bon, quand on n'était pas dans une stratégie au long cours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour 2021 et 2022 ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil chacun aux personnes qui sont ici sur des stratégies déjà pour maintenant, puisqu'on voit que les vacances de Toussaint, ça n'a pas l'air super top, l'hiver, on ne sait pas, et ensuite, la saison 2021. Qui sait qu'il veut commencer ? Jérôme, allez. J'ai plutôt envie de répondre à la question par une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour préparer l'année prochaine ? Et la réponse, c'est que c'est peut-être le moment justement de profiter de cette crise, parce que les crises, c'est des amplificateurs, c'est des révélateurs de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas dans votre marque, dans votre marketing, dans votre offre, et c'est vrai que quand la mer se retire, on voit ceux qui sont en maillot de bain et ceux qui sont à poil, donc vraiment, c'est peut-être le moment de repenser, de réécouter les clients, vous avez raison, on a fait des focus group récemment pour le Tarn, justement, et c'est incroyable le nombre d'idées reçues sur les supports qu'on fait, des magazines qui ne sont pas forcément des bonnes idées sur des newsletters, sur des choses, donc c'est peut-être le moment d'écouter les clients, de faire, d'investir dans quelques focus group plutôt que des études quanties avec des chiffres, etc., d'être vraiment en contact des gens et d'écouter ce qu'ils ont à dire pour revoir sa stratégie des moyens, pour revoir sa marque, pour questionner sa vision, est-ce que je tiens vraiment compte des tendances sociétales, tu parles de l'accélération du digital, ouais, c'est vrai, alors peut-être moins dans le tourisme pendant le Covid qui était déjà bien avancé sur le digital, mais que dans les autres secteurs où vraiment il y a eu une accélération incroyable, la prise de conscience environnementale qui a commencé en 2019 mais qui aussi s'accélère, donc est-ce que c'est pas le moment un peu de repenser mon marketing, de repenser ma vision, de la réécrire, de m'interroger sur ma marque, est-ce que vraiment mes points de différence sont des vrais points de différence, est-ce que j'ai un combat, est-ce que j'ai des valeurs, est-ce que j'ai une promesse pour ma clientèle, est-ce que j'ai un client imaginaire, c'est-à-dire celui que je rêve d'avoir sur ma destination, donc de se poser ces questions, de revoir aussi sa stratégie des moyens pour faire des choses peut-être plus économiques et plus puissantes, d'investir plutôt sur les contenus que sur les canaux, enfin voilà, un petit peu le type de recommandations qu'on pourrait donner aujourd'hui à la lumière de ce qu'on vit justement avec nos clients. Il y a quand même deux grands enjeux qui démarrent maintenant et qui auraient dû démarrer beaucoup plus tôt pour certains, c'est vraiment l'exploitation de la data, il y a eu deux, trois articles sur le blog ituris.info extrêmement intéressants sur la data de destination, tu en as parlé aussi Paul sur la problématique des sondages aussi sur la satisfaction des clients, je trouve effectivement très dommage que les données à tout France, les données INSEE, les données DGE ne soient pas à jour depuis 2018 sur le tourisme en France, donc là, il y a un message à faire remonter, vous avez pour certains des observatoires qui sont très performants, vraiment ça c'est extrêmement utile, notamment pour les études qu'on réalise qui reprennent ces chiffres-là et je trouve qu'il y a d'un côté beaucoup de data, au niveau national une carence en data et d'un autre côté une inexploitation de cette data qui est incroyable, vous avez une connaissance client, je recite Valthorin ce qui est on va dire parmi l'élite de la GRC adaptée à des clients segmentés dont on a une connaissance extrêmement fine, mais c'est un travail qui prend des années en fait, donc connaître ses clients, exploiter cette connaissance client, ça démarre d'abord par collecter les bonnes informations et ensuite ça rejoint une formidable ignorance de beaucoup de décideurs et c'est pas de leur faute, c'est aussi faute des opérationnels qui n'arrivent pas à faire remonter donc on est beaucoup sollicité sur des réunions, des workshops, des journées de sensibilisation auprès des élus etc. pour remettre les opportunités, les possibilités sociales, médias et digitales dans la tête des décideurs parce qu'ils n'en ont pas connaissance. Quand on sait aujourd'hui ce qu'on peut faire avec rien que l'écosystème Facebook publicitaire en termes de ciblage, de segmentation, de performance, tu parlais d'une couverture totale de la population en 7 jours, aujourd'hui je suis désolé quand il y a 39 millions de français qui sont sur Facebook chaque mois, ce qui est le chiffre qui vient de sortir, on est sur une couverture quasiment totale en un mois, peut-être un peu plus d'un mois, de la population française active. Donc il y a à la fois un mass média disponible et il y a à la fois des potentialités de ciblage sur les gens qui sont en couple, les gens qui ont des enfants, les gens qui sont géolocalisés, tu parlais de retargeting, géolocalisé, si tu étais passé par l'Occitanie, tu aurais reçu certainement des publicités de l'Occitanie. Mais c'est ça qui est très utile et dernier point hyper important, c'est le retargeting. Le retargeting, le système d'attribution de Facebook qui permet à la fois de retoucher des gens avec cet entonnoir dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui a regardé une vidéo peut ensuite retoucher pour consulter, consommer un contenu un peu plus complexe. S'il le consomme, il peut être retouché encore une fois pour qu'on lui pousse une offre. Donc, il y a toute une mécanique qu'on va travailler et on n'arrive pas auprès des gens qui ne vous connaissent pas et notamment ce que tu avais montré, Jean-Luc, sur les destinations qui n'ont aucun capital sympathie nationale et l'international, on n'en parle même pas. Mais quand vous n'avez aucun capital sympathie nationale, vous faites d'abord un travail de notoriété, de séduction, ça passe aussi par le marketing d'influence. Je rappelle que les influenceurs ont un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de ces contenus, l'incarnation des contenus et ils savent faire des choses que beaucoup ne savent pas faire. Et ces contenus-là ensuite doivent être réexploités, retravaillés, segmentés et adressés aux bonnes personnes. Et c'est ça les campagnes qui ont été efficaces mais ça demande un travail qui n'est pas sur une seule ligne éditoriale mais qui est comme ça va Montblanc ou d'autres parfois sur 5, 6, 7 planning éditoriaux en même temps et qui sont adressés aux cibles et segmentés de cette manière-là. Et ça c'est que en ayant la connaissance du potentiel phénoménal des écosystèmes publicitaires notamment de celui de Facebook qui est le plus puissant avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger qu'on peut y arriver. Merci Nico. Moi je vais vous donner mon opinion sur la saison les saisons à venir et juste un échange que j'ai eu avec Paul Arsenault un échange puisqu'il devait venir il n'a pas pu venir donc qui est le directeur de la chaire tourisme Transat à l'université du Québec à Montréal qui ont parlé il me disait au Québec au Canada après les attentats de 2001 2002-2003 les américains sont venus en masse. Tout le monde a cru ça gagner et puis les américains sont là maintenant on fait des super saison c'est bien 2004 plus personne parce qu'ils ont recommencé à voyager. Moi je pense que l'enjeu alors je suis beaucoup moins technique mais de 2021 c'est avant tout de se dire dans toutes les destinations qui ont gagné ces fameux 12 millions de français qui ne sont pas partis à l'étranger qui ont gagné de la population locale de se dire mais comment on va arriver à les fidéliser comment on va arriver à leur dire qu'après évidemment ils vont repartir en Croatie ils vont repartir en Grèce mais s'ils viennent une fois tous les deux ans ou tous les trois ans sur la campagne je pense que ça c'est vraiment intéressant. L'autre point c'est qu'aujourd'hui on a des départements et je prends vraiment le niveau départemental qui me semblent en gagnant de notoriété notamment des départements ruraux parce que on en a beaucoup parlé dans les médias parce que les gens y sont allés je discutais avec Frédéric Millot le directeur de Millot avec Frédéric le directeur de Millot qui me disait l'Aveyron avait fait une étude il y a quelques années en me disant le principal problème c'est que les gens ils ne connaissent pas l'Aveyron une fois qu'ils sont venus ils ont découvert plein d'activités et du coup ils commencent à rester fidèles et donc là il y a un capital notoriété et ce que je trouve intéressant là dessus ça a trait à la gouvernance c'est à dire à quel niveau on organise l'observation pour connaître ses clients on organise des campagnes et sur quelle sur le tourisme national comment on arrive à se mettre d'accord sur le bon niveau pour organiser toute une stratégie au long cours alors là on a vu des initiatives où tout le monde a fait la campagne de relance ensemble etc. c'est très bien mais comment on fait pour continuer ça et pour sur le tourisme national et de proximité être sur le bon niveau et aussi sur le bon rassemblement de moyens pourquoi ? parce que sur la connaissance client sur le cross canal sur les stratégies médias etc. il faut de l'accompagnement donc il faut des budgets parce qu'en plus ils coûtent super cher donc il faut des budgets donc ça veut dire que chaque office de tourisme chaque communauté d'agglomération ne va pas pouvoir travailler de façon intelligente là dessus et sur la connaissance client il faut aller chercher aussi d'après moi d'autres leviers pour mieux connaître les clients moi j'étais très intéressé par un article que j'ai découvert grâce à la revue de presse de Nicolas revue de presse chaque lundi sur LinkedIn ou sur Wagtravel qui est ici d'ailleurs dans les exposants aux rencontres qui est une start-up qui a mis des balises sur les sites de clients je pense ou de partenaires et qui a analysé le fonctionnement de 2 millions d'internautes depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin et qui a décelé par exemple que les conditions d'annulation ont augmenté en consultation en flèche que si j'étais une destination du sud-ouest il faudrait vraiment mettre en avant tout ce qui est gastronomie produits locaux etc. parce que c'était une forte demande des internautes grâce à ça et je finirai là-dessus ça peut permettre de travailler beaucoup mieux les stratégies de contenu parce que si les campagnes elles doivent être organisées au bon niveau je pense que tous les acteurs peuvent par contre travailler sur l'alimentation en contenu des sites internet des réseaux sociaux pour avoir le contenu qui correspond à la demande de clients et là encore on a tellement de choses à faire il y a eu juste un article qui est paru il y a quelques jours qui expliquait que deux universitaires je ne me rappelle plus de quel pays avaient montré qu'une bonne présence sur Wikipédia d'une ville augmentait les recettes touristiques de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année j'ai re-regardé les archives du blog itourisme.info et avec Pierre Croiset en 2010 on avait fait trois articles sur investissez Wikipédia il y a dix ans et c'est toujours pas investi Wikipédia c'est juste de la stratégie de contenu il n'y a pas de budget il y a juste du temps humain à passer et des exemples comme ça de possibilités qu'à chaque destination même l'office de tourisme le plus local d'amener du contenu de manière à répondre aux demandes des visiteurs et ensuite une stratégie de communication au bon niveau je pense que c'est vers là qu'il faut aller Nico je te laisse moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et notamment Jean-Luc la connaissance client elle est fondamentale faire des campagnes sans savoir qui on cible comment il se comporte à quel moment il achète qu'est-ce qu'il cherche etc c'est quand même délicat attendez pas de l'INSEE ou de je sais pas qui là-haut qui donne des chiffres on attendra encore les clients vous les connaissez vous les connaissez beaucoup mieux que vous les croyez ou que vous le croyez et il y a de la data quantitative chiffrée et de la data subtile qualitative qui existe dans les offices de tourisme qui existe chez vos pros il faut simplement se donner les moyens de la récupérer donc ça c'est important deuxième point sur l'avenir je rejoins totalement Jean-Luc le défi il va pas tant être dans la promotion pour 2021 et 2022 il est assez probable que 2021 les gens ils repartent très majoritairement en vacances en France le défi il va être comme l'a dit Jean-Luc dans la fidélisation dans la satisfaction et la fidélisation de ses clients aujourd'hui j'ai fait un focus groupe informel auprès de plein de gens que je connais parisiens CSP plus et qui sont partis en vacances en France qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit c'était bien c'était cher d'habitude on part en Croatie en Grèce même en Californie c'était cher et deux niveau de service ah bon le parisien est chiant vous savez il veut manger à 15h etc mais voilà c'était ça les retours et quand on lui disait et t'es allé à l'office de tourisme on lui disait à quoi donc évidemment l'été 2020 tout le monde a été pris de court mais l'été 2021 ils seront encore là ces gens là il faut les capter il faut capter la donnée il faut comprendre leurs comportements comprendre leurs attentes pour pouvoir les réadresser de façon fine avec tous les mécanismes que vous avez décrits et les fidéliser et les accompagner à aimer et consommer la France il y a une culturation à faire ok merci est-ce que dans la salle on a 5 minutes pour des réactions ou des questions oui tiens je passe un micro ça peut-être une précision par rapport à ce que disait Nicolas et ce qui a été fait à Val Thorens c'est de la nécessité de bien exploiter les données clients et de bien les analyser et de les collecter correctement puisque quand je suis arrivé à Val Thorens il y a deux ans on avait une vraie usine à gaz avec un million et demi de données clients sauf qu'on avait la qualité de cette base clientèle était quand même pouvait laisser à désirer on manquait manquait cruellement de vraies infos ça a été agrégé avec des tas de systèmes assez compliqués alors là où je vous rejoins c'est que c'est très compliqué de faire comprendre ça à des élus ou des officiels parce que c'est beaucoup moins glamour ou sexy qu'une affiche dans le métro même si c'est beaucoup plus utile et ça coûte beaucoup plus cher et ça se fait sur le long terme donc en général ça se fait sur deux ou trois mandats municipaux ce qui est le cas à Val Thorens ça fait déjà une bonne dizaine d'années que ce travail a été initié par mon prédécesseur qui s'appelait Grégory Guzot qui est maintenant parti à la CDA pour faire la même chose à la CDA mais c'est extrêmement compliqué et pas forcément très sexy et pas forcément très compréhensible par les élus ou les institutionnels mais c'est primordial tout le reste ne sert à rien l'effet est zéro si on ne fait pas derrière tout le travail en back office donc chez nous très concrètement dans un office de touriste c'est des moyens humains et techniques importants c'est des très gros budgets on a cinq personnes qui font quasiment que ça qui travaillent sur l'entretien de cette donnée client par contre on a réussi à sortir des pépites sur ce million et demi de données clients qu'on avait on a aujourd'hui un club un vrai club Valto avec des aficionados qui sont nos plus nos plus fervents défenseurs et qui véhiculent eux-mêmes la meilleure communication qu'on peut donner sur la station on a aujourd'hui à peu près à peu près 40 000 membres qui dès que l'on fait la moindre communication sur les réseaux sociaux ça part en viralité absolue parce que c'est des gens quand on leur parle de Valto c'est comme si on les piquousait avec un produit d'opant donc ça fonctionne extrêmement bien mais derrière c'est le fruit d'un travail et d'une collecte au quotidien alors on parle toujours du numérique mais on s'est aperçu l'hiver dernier parce qu'on l'a mis en place que le contact humain est primordial et on a maintenant carrément un bâtiment qui est dédié à ses membres du club et où on fait aussi du prosélytisme extérieur donc ne négligez pas non plus cet aspect humain qui est primordial parce qu'on a des hôtesses avec des tablettes et qui expliquent aux gens quel est l'intérêt d'être membre du club Valto et ça fonctionne alors là plus que bien parce que c'est extrêmement qualitatif en termes de prise de contact voilà je précise qu'on est confronté au même problème sur le digital c'est que quand on fait des campagnes comme celles que j'ai présentées il y a des professionnels qui disent bah oui mais moi j'ai rien vu c'est juste aussi très important de mettre l'accent sur le reporting il n'y a pas de bonne campagne sans bon rapport un rapport de campagne c'est le nerf de la guerre de toute réussite et de la sensibilisation des professionnels c'est pas grave que tu n'aies rien vu voilà ce qui s'est passé voilà les visuels qu'on a mis voilà les personnes qu'on a touchées et voilà les résultats ok merci Nico merci Gérard merci Nicolas merci à vous pour votre participation j'espère que ça vous aura inspiré et bon appétit merci à vous merci à vous je vous remercie c'est le point que à la fois il a eu le communisme il y a rien mais c'est quand même non mais c'est il y a rien il faut là quelque part on a Merci.